Doodle Island, Inkalam et Kenjin sont tous des jeux en print'n'play édités par Superlude. Ils font partie de la même collection et sont vendus à 3€ chacun. Ils ont en commun un format PDF simple à imprimer et peu de matériel à ajouter. Tous trois se jouent en une vingtaine de minutes. Vous êtes intéressé par l'un de ces jeux mais vous ne savez pas lequel choisir. Voici un comparatif en quelques mots. Doodle Island est un jeu de Run and White au thème pirate pour 1 à 5 joueurs. Les joueurs doivent dessiner un parcours sur une feuille quadrillée. Chaque tour, l'un des joueurs lance l'ensemble des dés et met le noir de côté. Il indique la colonne sur laquelle les joueurs vont devoir dessiner. En commençant par les premiers joueurs, chacun prend l'un des dés encore disponibles. Ce dés correspond à une ligne. Les joueurs dessinent sur la case au croisement entre la colonne commune et leur ligne personnelle. Ils doivent tracer un chemin qui va de l'un des côtés à un autre côté. Certaines cases rapportent des points de victoire immédiatement alors que d'autres ne sont comptabilisés qu'en fin de partie. Lorsqu'un monstre est traversé par une ligne, il donne autant de points que le nombre de cases composant la route. Quant aux îles, elles rapportent autant de points que le nombre de fortains traversés. Doodle Island propose deux modes de jeu, avec chacun sa propre carte, mais aussi une variante solo avec des défis à relever. Le fichier PDF est une dizaine de pages. Il présente les règles du jeu, les instructions de montage du livret et les deux fiches en couleurs. Il n'existe pas de version noir et blanc, et chaque fiche prend une feuille entière. Les joueurs doivent y ajouter un dés noir et autant de dés blanc que le nombre de joueurs plus un. Le jeu existe aussi sous forme de boîte. Elle comprend deux blocs de 60 feuilles, six dés blancs et un dés noir. Doodle Island peut paraître déroutant à la première partie, mais la courbe d'apprentissage est assez rapide. Il demande d'anticiper en dessinant des fragments de chemin et en les reliant au bon moment. Même s'il est agréable en solo, il est plus intéressant en multijoueur. Inka Lam est un jeu de Roland White au thème 1K. Il se joue de 1 à 6 joueurs et est le premier de la collection à être disponible uniquement en print and play. Dans ce jeu, les joueurs doivent remplir leurs cartes avec des numéros. Chaque tour, le premier joueur lance les dés et en prend un. Les deux dés restants sont disponibles pour les autres joueurs et chacun en choisit un. Deux joueurs peuvent choisir le même dés. La valeur du dés est notée sur l'un des parchemins adjacents à un personnage entouré. Au début de la partie, un seul personnage est entouré. Par la suite, un personnage situé immédiatement après un parchemin rempli est aussi entouré. Si tous les parchemins d'une région sont remplis et ont des numéros qui se suivent, le joueur peut cocher le bonus de cette région. Il reporte le résultat en bas de sa feuille, en commençant par la case la plus haute. Certaines cases apportent des bonus au premier joueur qui l'atteint. En fin de partie, chaque joueur gagne autant de points que la dernière valeur cochée. Le jeu est jouable en solo et propose même un mode solo spécifique, avec des contraintes sur le choix du dé qui dépendent du moment de la partie. Le fichier PDF est une quinzaine de pages. Il présente les règles du jeu et les instructions de montage, mais aussi les cartes en couleur et en noir et blanc, avec une ou deux cartes par page. Les joueurs doivent simplement y ajouter trois dés. Inkala met un petit jeu de Run and White aux règles simples. Au début de la partie, les possibilités sont limitées, mais elles s'étendent progressivement. L'apprentissage du jeu se fait par la lecture de la carte et de ses possibilités. Mieux vaut se spécialiser, tout en essayant de finir plusieurs zones d'un coup. Comme Doodle Island, il faut voir en avance et préparer ses coups, mais sans se bloquer. Avec ces deux modes, il se joue très bien en solo. Kenjin est un jeu de bluff et de déduction sur le Japon médiéval pour 2 à 4 joueurs. Le but est de gagner des territoires. Chaque joueur possède le même set de 13 cartes. À part le paysan, toutes les cartes possèdent un pouvoir différent et une force qui va de 0 à 3. Les territoires sont placés entre les joueurs comme des frontières. La configuration et le nombre de champs de bataille dépendent du nombre de joueurs. Certains valent 4 points et d'autres 6. En plus de ça, chaque territoire possède un pouvoir particulier. Le jeu se déroule en deux phases. Lors de la première phase, les joueurs posent leurs cartes devant des territoires. Certaines cartes sont jouées phase visible et résolues immédiatement, alors que d'autres le sont phase cachée et ne sont révélées qu'en phase 2. La phase 2 consiste à résoudre les combats, champ de bataille par champ de bataille. Par défaut, le joueur qui a le plus de force cumulée l'emporte. Mais certains pouvoirs peuvent renverser la situation. Le fichier PDF est une trentaine de pages. Il présente les règles du jeu, les instructions de montage du livret et les 62 cartes et tuiles. Il n'existe pas de version noir et blanc, mais uniquement en couleur. Les joueurs n'ont aucun matériel à ajouter. Comme Doodle Island, le jeu existe aussi sous forme de boîte. Kenjin est le jeu de la collection qui propose le plus de matériel à imprimer, découper et coller. Comme les joueurs ont tous les mêmes sets de cartes et les posent les unes sur les autres, les petits défauts ne se remarquent pas trop. C'est le jeu le plus exigeant des trois, et ses illustrations sont superbes. La configuration est différente suivant le nombre de joueurs, mais il s'agit toujours de duels. Il est même possible de jouer par équipe à quatre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501